bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour cet acte quotidienne du 29 mars 2019 je suis j'ai votre dealer d'accro et on vous donne rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la quotidienne à 15h et spécial le week-end à 11h alors aujourd'hui certains le sauront déjà c'est l'anniversaire de ma maman je sais qu'elle regarde pas l'émission mais je souhaite quand même un bon anniversaire et je sais que vous serez nombreux à lui souhaiter bon anniversaire aussi même si elle regardera après les commentaires et aujourd'hui je suis à udon tani en fait je suis parti de conquête parce que c'est vraiment juste à côté j'avais je voulais absolument venir là avant de partir pour voir voilà parce que ça fait partie des grandes villes de thaïlande et tout on en parlera demain dans le live et tout donc je suis dans un petit hôtel pas dégueulasse quatre étoiles en fait c'est vieux quatre étoiles c'est quand même la piscine elle était quand même assez minable bon après voilà c'est quatre étoiles 35 euros la nuit votre argent est bien dépensé voilà donc on se retrouve pour la quotidienne aujourd'hui donc là je suis alors j'ai essayé de trouver un spot et tout mais alors il fallait vraiment que je descende soit il y avait trop d'éclairage soit pas assez soit je pouvais pas m'asseoir soit c'est pas quoi donc là on essaye aujourd'hui j'ai qu'un seul écran je suis directement avec le micro comme hier apparemment ça a bien marché au côté là dessus c'est à quotidienne fonctionne aujourd'hui grâce à josé bien évidemment merci à lui pour son tipeee de hier je rappelle vous pouvez soutenir l'aventure sur tipeee en m'offrant des cafés et en plus c'est pas perdu déjà ça permet de payer les hôtels quatre étoiles à 35 euros la nuit dans le nord de la thaïlande forcément et ça permet aussi pour vous d'avoir des tickets de tombola et participer à notre tombola ce mois ci il ya un roi ou en nova 4 à gagner et l'argent mon seigneur parce que je j'ai pas facile la vie on est d'accord donc ça permet il ya un roi ou en nova 4 il ya des free bond il y aura également le chargeur par induction il y aura pas mal de petits trucs qu'on mettra directement dans le panier les gagnants choisiront un petit peu ce qu'ils veulent faut que j'arrête parce que ça fait vraiment mon seigneur bon allez comme tous les jours on prend un peu les news alors aujourd'hui je suis pour la première fois dans une configuration où j'ai uniquement le macbook et j'essaie de partager avec deux fenêtres et ça a l'air de vous allez voir ça a l'air de plutôt bien se passer voilà on a avec obs la possibilité de mettre capture dans un autre navigateur alors qu'elle navigateur en entier mais voilà ça a l'air d'être pas mal et ça me permet pour moi de lire le menu et puis pour vous d'avoir une capture d'écran en double comme ça la preuve que techniquement c'est possible on n'a pas besoin de deux écrans c'est quand même plus pratique mais pour l'instant je n'ai pas deux écrans je n'ai qu'un écran et ça permet de savoir que ça fonctionne je le plaude vous l'avez ce soir tout le monde est content et du coup demain on fera un live avec le pile de téléphone ça sera très bien les feux du marabout aujourd'hui donc aujourd'hui je suis à ou don tani on en parlera certainement dans le live de demain demain ce sera un live certainement pour vous parler un peu des différences que j'ai pu rencontrer entre pataïa qui est une ville quand même assez répétée de la thaïlande et kong khen qui est une ville de la taille grande ville de thaïlande mais qui est quand même à 500 km au nord et 500 km ça fait la différence prenez la différence entre un marseille et un lyonnais il ya 500 bornes et entre un lyonnais et un parisien alors c'est pas aussi flagrant ici mais il ya de grosses différences on en parlera demain pendant le live on verra et tout et après je suis monté à ou don tani et je suis quand même plus en mode love avec ou don tani qu'avec kong khen quand même là c'est quand même vachement bien mais on en parlera demain je ne voudrais pas trop vous teaser après après tout le monde va vouloir venir demain à 11 heures et ça m'arrange bon d'accord ok donc ça c'est bon ou don tani c'est mieux nanana les feux du marabout j'ai pas en live grâce à vous donc le live hier a été encore une fois exceptionnel non seulement au niveau de la durée parce que j'ai pu aller jusqu'à la fin des questions au niveau des super chat on va pas épiloguer là dessus je sais que ça en énerve beaucoup c'était pas mal on verra demain et on verra dimanche et après le mois il est fini et puis vous partez j'ai l'impression que le niveau est un peu haut au niveau de je vais baisser un petit peu ça vous dérange pas parce que j'ai l'impression qu'on part vite vite dans le rouge et que ça va être un petit peu c'est bien le micro bon alors une autre amie c'est mieux donc toujours un roi nova 4 à gagner le mois prochain il y aura un smartphone il y aura certainement le redmi note 7 global version et une 1080 ti une carte graphique 1080 ti dans le panier c'est à dire le premier qui gagne choisit ce qu'il veut le deuxième le troisième je veux dire si le premier s'en bat les couilles de la carte graphique prendra peut-être le téléphone et inversement c'est déjà arrivé de quoi je voulais vous parler aujourd'hui bon vous pouvez me suivre bien évidemment sur instagram alors bien évidemment toutes les photos de meufs dans le marché elles sont pas de moi j'ai pas autant de chance déjà je me lève pas aussitôt pour les faire les marchés ensuite il n'y a pas autant de jolies meufs donc je les prends sur internet ça permet d'alimenter l'instagram tous les matins en vous mettant une jolie fille de thailand et tout marque ce soir je suis en dantani et on m'a dit qu'en fait il y avait un marché de nuit enfin il ya la walking street aussi aussi ici aussi mais qui est un peu comme con quen mais c'est une walkie street avec des marchés de la bouffe et tout donc j'y vais ce soir regardez des fois que je puisse m'acheter deux trois t-shirts vu que les autres sont en lavage je les récupère demain et oui j'ai un bouton là je sais pas pourquoi et là c'est mon accident ça fait une boule de comme c'est pas encore refermé ça fait encore une boule de machin voilà rien de grave faites des super chats j'irai me faire repérer pour me faire mettre une grosse bite en silicone non je déconne bon c'est deux c'est demain c'est demain qu'on part en live ce soir mais c'est vendredi je suis content je suis content d'être un vendredi puis voilà bon vous pouvez me suivre sur instagram la photo du jour ma vidéo de mon hôtel si vous voulez la voir et tout alors c'est vrai que quand je l'ai posté là c'était pas bien je l'ai mis dans la story là ce sera peut-être un peu plus long je vais visiter la chambre d'hôtel elle n'est pas incroyable encore une fois c'est quatre étoiles version thaïlande je veux dire donc bon c'est pas cher c'est correct bon la chambre est belle quand même pour 35 balles je veux dire en france t'as un formule 1 donc du coup on peut dire que la chambre est vachement belle en plus t'as vu sur le tu vois t'as vu sur la piscine là derrière là c'est le joli le plan il est joli mais il faudrait jeter l'ordinateur comme ça personne personne va à la piscine j'étais tout seul cet après-midi j'ai pu faire toutes mes longueurs comme un cachalot voilà allez on parle un petit peu des news du jour une des news les plus intéressantes c'est le black sharp qui se dévoile enfin et qui sera disponible en europe ça à mon avis tu t'en bats les couilles mais ce qui est intéressant c'est la configuration et les prix déjà il va disponible en europe donc ce qui prouve bien la politique de xiaomi qui a vraiment envie de se développer et notamment à l'europe donc en développant une de ses marques avec le black sharp parce que je rappelle le black sharp n'est pas n'est vendu par xiaomi mais n'est pas produit par xiaomi et n'a pas de mu inside ce qui était un peu le problème du black sharp 1 on appréciera quand même le prix qui est annoncé à 549 euros pour la version de base en 8 plus 128 ce qui est quand même déjà une belle configuration et la variante avec 12 plus 256 sera vendue elle 649 euros alors les prix sont c'est cher on est au dessus des 500 600 euros et vous allez voir la configuration est quand même plutôt raisonnable puisqu'on a un écran 6,39 pouces en hdr amoled mon seigneur donc ça c'est plutôt pas mal donc la latence machin machin une batterie 4000 mAh d'accord un snapdragon 855 pas mal et une caméra 48 millions de pixels à l'arrière qui devrait certainement être une sony forcément et 12 millions de pixels avec un zoom deux fois machin et tout donc la configuration avec un 855 8 plus 128 un écran amoled et tout ça fait si le téléphone est bien optimisé ce qui n'était pas le cas du premier avec une belle rom et tout ça fait un téléphone qui est gaming qui est très très bien placé je veux dire 550 balles en prix de en prix d'entrée en TTC machin et tout voire 600 comment on a vu 650 balles pour la version haut de gamme avec putain 12 gigas de RAM et tout enfin t'imagines t'imagines la bombe à ce que c'est donc c'est un prix qui est quand même relativement agressif on sera bien d'accord une des deuxièmes news qui est tombée un petit peu sur internet c'est que en fait Redmi parce que Xiaomi enfin la marque Redmi par Xiaomi va s'associer avec Marvel notamment avec le lancement de Avenger Infinity War pour sortir une édition limitée alors pour l'instant c'est juste du teasing on ne sait pas quel modèle on va avoir forcément on pense tous au Redmi Note 7 Pro qui est certainement un des meilleurs téléphones de la marque Redmi de la nouvelle marque Redmi le Y3 et le Redmi Note 7 bon ou le Redmi 7 on est vraiment dans de l'entrée de gamme donc c'est pas terrible et il pourrait y avoir une version une édition limitée comme l'avait proposé par exemple OnePlus il faudra attendre un peu est-ce que ça a un intérêt ? je pense pas est-ce que les chinois vont vous sortir des coques à 2 balles qui vont ressembler pareil et qui vont valoir 2 balles ? il y a de fortes chances donc attendez un petit peu et puis surtout il y a le OnePlus 7 qui va commencer à arriver donc ne vous emballez pas après pour le Redmi Redmi Note 7 Pro version Avenger est-ce que ça va bien cartonner en Chine ? il y a de fortes chances que ça marche bien en Chine et qu'après dans le reste de la planète que ça soit pas ultra génial et enfin une des news qu'on m'a envoyé tout à l'heure c'est le Vivo S1 est enfin officiel avec sa caméra pop-up alors ce téléphone là en fait je l'ai vu en Thaïlande sous la marque Oppo il y a le Oppo F11 Pro je crois que j'ai vu dans les magasins qui avait ce système de caméra à l'arrière et de système de caméra pop-up que vous pouvez voir ici et moi j'étais quand même assez convaincu qu'en fait que le module était à l'arrière et se déplaçait mécaniquement ça veut dire qu'il n'y a pas de moteur mais à la main pour laisser apparaître la caméra avant et puis simplement bouger les modules à l'arrière en fait pas du tout ils n'ont pas fait ce pari là ils ont continué à rester dans le truc où il y a un petit robot il y a un petit moteur il y a un petit nono le petit robot ou un astro boy choisis ton robot bien évidemment R2D2 il ne rentrait pas ce n'est pas la bonne forme donc du coup on peut déplacer enfin tu allumes et il y a un petit caméra qui déplace alors c'est étonnant parce qu'elle est au même endroit du coup que les modules sont à l'arrière mais non les modules ne bougent pas c'est juste une petite caméra pop-up alors bon c'est un peu bâtard parce que ce modèle là existe quasiment à peu de choses près sous la version F11 Pro déjà de chez Oppo est-ce que le Vivo sera mieux ou moins cher ? Oui mieux ou non moins cher ? Oui pas de lecteur d'empreintes digitales sous l'écran apparemment une configuration beaucoup plus modeste au niveau des caméras et tout donc on aurait un modèle qui sera avec un Helio P70 alors beaucoup pèse contre les médiathèques mais je veux dire un médiathèque ça fait carrément bien le taf pour une utilisation quotidienne surtout dans les nouveaux bon 6GB de RAM 128GB de ROM bon problème ça tourne sous FunTouch à cause de de la ROM Vivo sous Android 9 là on est bien d'accord le prix de disponibilité 340$ en Chine alors bon au taux de change ça ferait un truc à 300 balles donc il est clair que 8 x 3 24 8 x 8 16 32 ouais ça fait 280 balles 200 290 balles donc il est clair que du coup si on revient maintenant sur le téléphone et qu'on vous dit monsieur madame ce téléphone là vaudra moins de 300€ en import là du coup tu vois t'es en train de changer d'avis ah ouais moins de 300 balles t'as quand même un téléphone qui a de la gueule avec de la caméra pop up et tout il va certainement être disponible en Chine forcément il arrivera certainement en Thaïlande est-ce qu'on va l'acheter pour faire une review c'est peu probable est-ce que le nombre de cafés justifiera et votre engouement de l'acheter pour vous faire gagner le mois prochain ou éventuellement le Redmi Note 7 après il faudra voir un peu avec vous soit on dit bon le Redmi Note 7 Pro en version globale je le teste je le revends parce que bon vous pouvez l'avoir machin par contre ce S comment il s'appelle j'ai oublié son petit nom c'est quoi son petit nom ce S est-ce que ce Vivo S1 Plus qui sortira peut-être en Thaïlande par contre celui-là je pourrais l'acheter et vous le faire gagner voilà dites-moi en commentaire lequel que vous préfériez des deux vu dans la gamme de prix on a à peu près pareil si ce n'est que le Redmi je me le suis fait offert et celui-là je vais être obligé de l'acheter mais encore une fois vu le nombre de tickets astronomiques qu'on a fait ce mois-ci c'est pas fou non plus mais on a dépassé vous allez voir je ne vais pas vous teaser après les mecs ils vont compter c'est brut il faut enlever les frais il faut enlever les achats derrière mais ça fait quand même une tombola qui est plutôt sympathique et un engouement pour ce week-end dites-moi en commentaire si vous préfériez plutôt le Redmi Note 7 le Redmi Note 7 version globale qui doit arriver par DHL ce week-end au début de semaine prochaine ou si vous préfériez plutôt qu'on attende et qu'on vous teste plutôt ce Vivo S1 qui est une configuration qui est plutôt sympa qui du coup ne sortira pas en Europe mais s'il sort en Thaïlande en version il sortira forcément en version globale et avec la B20 trop bien t'as vu je trouve que je t'ai bien vendu le dossier bon je reviens un peu sur mes news blacshark bon le geek.tv qu'est-ce qui s'est passé sur le geek.tv ici cette semaine le geek.tv ma vidéo du jour c'était bien évidemment mon chargeur par induction que j'ai fait en extérieur les premiers commentaires sont assez unanimes c'est-à-dire que je le fais en extérieur je fais mes plans je fais les machins déjà si je dois comparer à mon setup l'éclairage est incroyable en plus quand je me filme dehors le son est très très bon avec le micro cravate et il y a une luminosité et un côté décor et tout qui est quand même inégalable donc la prochaine vidéo du AGM X3 je l'ai déjà préparée il ne me reste que le montage vous l'aurez forcément en mode old school après il est clair que certaines des reviews peut-être pas les téléphones mais les petits produits on peut parler des freebods des machins comme ça il y a de fortes chances que je prenne un peu le temps d'aller le faire en extérieur parce que ça apporte vraiment une qualité un rendu qui même moi quand je regarde c'est vachement plus frais on est en extérieur il y a les petits bruits d'azouazou et tout comme ça un peu perturbé mobilette qui passe moi j'ai trouvé le format très intéressant encore une fois vous n'avez pas été fort de commentaires mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu c'est vrai que ce mode là il est bien et je sais que j'ai envie moi d'en faire d'autres comme ça nananer donc lundi ou mardi il y aura le AGM X3 normalement il est fini le manque d'induction je peux l'effacer je viens de le faire ça c'est bon les Huawei Freebot je vais certainement faire le même format je vais déjà les essayer les écouter un peu regarder comment ça donne faire des plans dehors ça va être vite fait c'est des écouteurs la caméra machin avec le trépied que j'utilise pour smartphone ça va très très bien et qu'est-ce que je voulais dire et voilà et après me faire un mode voix j'ai mon script c'est pareil à part que je suis en extérieur c'est un peu plus stressant en extérieur et tout parce que tu peux toujours être un peu perturbé machin et tout mais je le suis déjà bien perturbé dans moi-même à la base donc on peut arriver à équilibrer les choses et enfin les TWST88 ça ça attendra bien évidemment la semaine d'après vu que le hulophone est bloqué en douane mais la mochop vous avez la facture j'ai pas de facture moi je les achète pas on dit bon je vais vous dire combien ça coûte on vous enverra vous êtes prêts à payer je dis ouais ouais la marque va rembourser de toute façon vas-y fais payer les taxes donc on aura bien le hulophone et on aura bien le AGM la semaine prochaine et on aura bien le Redmi Note 7 Pro le Redmi Note 7 en version globale film du week-end rien hier ceux qui auront vu le live ils auront su que j'ai regardé pas American God saison 3 ça sera peut-être pour ma soirée si je rentre pas trop tard vu que de toute façon juste la journée ici c'est simplement pour voir je fais la walkie tree de ce soir balader un petit peu et je rentrerai demain sur Conquen vu que je rends l'hôtel dimanche et après le dimanche matin je rends l'hôtel et après je descends sur Korat voilà s'il y en a qui sont sur Korat par exemple je descends sur Korat je vais me raisonner un petit hôtel pas loin j'ai vu qu'il y avait un marché de nuit aussi il y avait quelques temps donc je vais peut-être rester là-bas dimanche sur de toute façon j'arrive lundi toute la journée je vais peut-être redescendre mardi parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui m'attendent à Pataya mardi ou mercredi je vais voir en fonction de Korat comment ça se passe si je réserve une nuit ou deux nuits je vais voir en fonction de ça mais j'ai bien envie de rentrer mardi parce que j'ai quand même plein de boulot qui m'attend c'est ouf voilà donc j'ai parlé American God saison 2 épisode 3 mais par contre j'ai des Billions saison 4 épisode 2 et ça c'est génial je vous invite fortement à voir cette série elle est vraiment géniale c'est très voilà c'est très alors maintenant ils sont complices et tout en plus c'est vachement bien ils s'entraident entre eux et tout l'épisode est vraiment plein d'espoir donc je vous invite fortement à aller le voir et voilà donc ça sera tout pour cette acte quotidienne du vendredi alors je ne sais pas si on est en microtidienne ou en acrotidienne je ne regarde jamais le compteur et on fait toujours 29 minutes ou 14 voilà ainsi se termine sa quotidienne j'espère que vous aurez aimé ce petit format n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit format plutôt en extérieur tu vois ce que je veux dire ça c'est le genre de format maintenant avec le micro que je pourrais certainement faire depuis un café depuis un Starbucks depuis un Amazon c'est que des Caprion mais je pourrais faire en extérieur voilà ou dans un endroit où je pourrais vous faire un live comme ça en sachant que techniquement ça a l'air de fonctionner si le rendu vous convient on pourrait en faire plus au moins de temps en temps pour vous surprendre aujourd'hui je suis là les lives on a vu qu'avec le téléphone et le trépied je pouvais aussi en faire en extérieur vu que ça passait avec le kit piéton je pourrais en faire aussi là je ne vois que je parle parce qu'en fait le truc il est sur il est sur mes pieds comme ça donc du coup j'ai un petit peu de mal là je suis un peu en équilibre mais on va y arriver voilà je vous souhaite à tous une bonne journée toujours prenez soin de vous paix et prospérité forcément que Dieu vous bénisse on se donne rendez-vous demain à 11h pour la quotidienne spéciale Pattaya vs Conkén et en attendant prenez soin de vous je remercie de passer me voir allez petite prière ce soir pour vos proches m'incluer dedans ça fait toujours plaisir à demain bye bye